Direction Paris et le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Nous sommes en plein cœur du carré des Antiquaires, à la découverte de l'un des plus beaux biens atypiques de la capitale. Entre le loft new-yorkais et la maison bourgeoise, c'est un hôtel particulier de 360 mètres carrés sur cinq niveaux. L'accès s'effectue par le rez-de-chaussée, où l'entrée distribue un salon double très cosy avec son piano, sa bibliothèque et un coin bar, escalier blanc en colis maçon, salon cathédrale, une pièce monumentale, sous verrière, qui offre près de dix mètres sous plafond et une incroyable luminosité. L'architecte américain qui a conçu cet espace a fermé un fond de cours pavé pour en faire un lieu hors du commun. Une sculpture de Murano, entourée par l'escalier, y est même mise en valeur. Aux étages, une vue plongeante sur le séjour, suite parentale au deuxième, trois chambres au troisième, tous les étages sont desservis par un ascenseur intérieur. Et puis au sous-sol, avec ses arcades en pierre, il y a une suite, il y a aussi un hammam aux mosaïques grises, toute une série d'œuvres d'art contemporaines et des meubles de designers ont séduit beaucoup de personnalités, dont Prince, le musicien américain, qui fut même en 2010 et 2011 locataire de cet hôtel particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada